7h25, La Politique, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Myriam El Khomri a débuté hier son marathon, un parlementaire pour défendre la loi travail. Une première étape qui a commencé sous les critiques de son prédécesseur, François Rebsamen. Eh oui, c'est sûr qu'avec des amis comme ça, on peut se passer d'ennemis, n'est-ce pas ? Quand je pense que Myriam El Khomri se réjouissait de l'attention que François Rebsamen lui portait à la veille de chaque annonce des chiffres du chômage, en lui envoyant un petit SMS de soutien, elle a dû tomber de l'armoire hier matin en découvrant son interview dans le journal Les Echos. Il dit, si j'avais encore été ministre, je n'aurais pas accepté de porter ce projet de loi en l'état. C'était quand même quelques heures avant son grand oral à l'Assemblée. Alors, même si en vérité, cette interview, elle vise à la fois le président, qui aurait empêché François Rebsamen de faire des réformes, et le premier ministre, Manuel Valls, accusé d'avoir téléguidé la loi travail depuis Matignon, c'est quand même Myriam El Khomri qui est aux avant-postes. Alors, que veut-il François Rebsamen ? Alors, peut-être régler des comptes ou se faire bien voir par ses électeurs. Enfin, voilà un homme, quand même, qui a tout fait pour entrer au gouvernement, qui rêvait d'être ministre de l'Intérieur. Bon, manque de bol, François Hollande avait besoin de lui au Sénat. Bon, il a fini par atterrir au ministère du Travail, parce que Michel Sapin, qui occupait le poste précédemment, n'en voulait plus. Et au bout d'un an à peine, Ruth Grenelle le voilà parti. Et c'est depuis sa mairie de Dijon retrouvée, sept mois seulement après avoir quitté ses fonctions, qu'il tire sur l'exécutif et qu'il pollue l'arrivée du texte de celle qui lui a succédé. Mais quand vous avez été ministre du Travail, et que vous en êtes parti au milieu de la bataille, lorsque ça chauffait le plus, on évite quand même de donner des leçons. Mais les socialistes sont tellement divisés que ça ne surprend plus personne. C'est vrai, plus personne ne s'étonne des tweets de Benoît Hamon contre la loi El Khomri. Plus personne ne trouve étrange que les frondeurs proposent un contre-projet à cette loi El Khomri. Bon, on sait bien que tout ça vient du péché originel. Si François Hollande est enfermé depuis plus de trois ans dans un tête-à-tête, qui se résume le plus souvent à des coups de tête avec ses propres troupes socialistes, c'est parce qu'il n'a pas tranché la ligne avant d'arriver au pouvoir. « Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup », disait Martine Aubry. Et quand les loups se bouffent entre eux, c'est le chaos. » On termine avec vos carnets, Alba. « Oui, avec Nicolas Sarkozy qui poursuit sa conquête des réseaux sociaux. Après Facebook, Twitter, Instagram, le voilà sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau qui regroupe la communauté économique des chefs d'entreprise, des cadres, des demandeurs d'emploi. Mais alors attention, Nicolas Sarkozy n'est pas un simple abonné. Non, le réseau lui a demandé d'apparaître sous le profil influencer, comme Barack Obama et Hillary Clinton. Il devient donc la première personnalité de droite en France à figurer sur LinkedIn. À gauche, il y a déjà Macron, forcément. Et il vient de poster son premier message il y a, allez, 25 minutes. Eh ben voilà, c'est une information.